et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur leonardo haï donc dans la dernière vidéo j'avais présenté la plateforme dans les grandes lignes et aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les modèles que vous pouvez entraîner vous même donc vous allez dans une fois que vous avez accès vous avez vous allez dans leonardo haï vous allez sur training et data set ils ont un article en fait je pense qu'il est ici où ils décrivent comment entraîner les modèles ça reste très facile mais donc ils disent en fait comment entraîner des modèles vous devez avoir un certain nombre d'images comme par exemple la hache vous voulez créer plein plein d'images vous devez faites vos images doivent être toujours similaire donc ça c'est juste le guide mais ça on va le voir mais combien d'images en fait vais donner et au grosso modo ce qu'il dit c'est que il faut entre 8 8 et 15 images vous devez avoir entre 8 et 15 images pour avoir un bon entraînement au delà de 5 ça donnera pas de bons résultats et au delà de 30 ce n'est pas très important ça n'a plus aucun homme donc voilà 8 8 images et donc ils disent tec 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 ce qu'est c'est quoi un bon modèle en fait et par exemple ça c'est un exemple qu'il ne faut pas prendre parce que ce sont des poses différents ça c'est un peu tout similaire en fait il faut lui donner en fait il ya une certaine similité que vous devez comprendre oui ça ça c'est beaucoup mieux puisque la pose elle est elle est identique quasiment mais les personnages sont sont différents et ici c'est la même chose et donc donc c'est quelque chose après il faut vraiment des images de bonne qualité vraiment des images de bonne qualité donc on revient à notre déliné et data 7 et ça c'est une c'est un modèle que j'avais entraîné sur mon visage donc et on va au logique dupliquer juste pour vous montrer vous avez avec leur offre de tests gratuit vous avez dit modèles par mois moi c'est juste ce qui m'intéresse donc prix sur new data 7 on va l'appeler matron si le nom ça va charger le data 7 et c'est là où vous mettez vos images ok donc je vais me mettre en fait ça c'est juste des copies en fait donc voilà les mes images que j'avais mis en général même si ce modèle n'est pas parfait encore une fois j'ai appris beaucoup de choses avec ce modèle c'est que déjà quand vous voulez faire une image vous devez lui donner plusieurs expressions neutre souriant un peu triste ou fâché etc de profil même si j'ai pas eu de bons résultats avec ça un peu surpris etc mais on voit qu'à des problèmes par rapport à ce modèle là en sachant que une fois que vous avez vu ce qui est là non une fois que vous avez entraîné votre motel vous pouvez l'éditer par la suite vous pouvez lui ajouter d'autres images si vous voulez donc là donc ça c'est le nom du motel et on va lui ajouter des images donc moi j'en ai 7 donc le la moyenne c'est entre 5 et entre 8 et 15 moi j'ai tourné 7 parce que c'est la même personne j'ai pas besoin de plus en fait une fois que c'est publié moi je tente à 7 j'ai c'est publié ou cliquez sur tel modèle et c'est là qu'on va un peu s'amuser donc vous avez c'est votre le nom du motel moi tronche la description on s'en fout la résolution c 512 par 512 en fait il sur quel modèle vous voulez lui l'entraîné stable division 1.5 ou stable division 2.1 moi je vous ai davantage habitué à 1.5 c'est ce que je fais vous avez la catégorie catégorie c'est plutôt par caractère donc un personnage et ça c'est très important l'instance compte c'est à dire c'est quoi le terme ou le nom qui correspond aux images que je viens de publier donc je vais simplement taper mon nom mais comme j'ai déjà mis mon nom dans le premier modèle c'est une machine 2 voilà c'est tout mais vous pouvez aussi vous dites un château et que c'était quand c'était quand c'est pas c'est pas un problème et si votre image et et des images de cul ou un peu nu pouvez cliquer vous pouvez coucher cette cette option et vous cliquez sur star training donc j'ai neuf modèles restants et combien ce dont ça prend donc voilà ils le disent en fait on n'est pas obligé de rester sur la plateforme là il est en train d'entraîner donc ça dépend de la quantité d'image que vous voulez que vous avez publié mais ça prend entre 30 minutes et quelques heures ce qui est vraiment rapide voilà c'est vraiment vraiment rapide c'est et donc parfois vous avez en cinq dix minutes le truc est terminé et donc je reviens qu'on s'est entraîné donc une fois que votre modèle est terminée vous recevrez un mail qui vous dit qu'un modèle training complete donc on s'en charge notre training et dataset et vous verrez que ça c'est bon on m'a dit c'est moi tranche et c'est le c'est le même c'est juste pour vous montrer comment sacré maintenant bon je vais gérer ça donc on va aller à image génération donc si c'est mes tests que j'avais fait je vous montrer les limites du truc on va d'abord sélectionner notre modèle qu'on vient de créer d'accès à tronche générait ça vous cliquez sur générer des modèles et là voilà pas tronche et c'est le moment le métal que j'ai sélectionné et l'instance compte c'est à dire qui déclenche c'est une machine de ce que j'ai utilisé le premier nom pour le premier modèle et je vais taper une machine de juste ça et ça se passe sur restable division 1.5 la dimension et ça et 2 et 2,7 512 en général donc j'avais déjà fait pas mal de tests en fait ça c'est moi en superman et vous voyez vous verrez les problèmes en fait quand j'essaie de le faire comme un personnage c'est à dire moi comme un hero marvel d'ici je jante que ça marche pas tu vois et donc ça c'est je la pompe que je viens de faire c'est une deuxième moi qui écrit une lettre et donc il n'y arrive pas et c'est ça la qualité du modèle c'est que ça dépend vraiment de la qualité des images il va donner de très bons résultats il va pas ça va pas être ça va pas être correct donc et l'entraînement des modèles est très très simple est facile il n'y arrive pas il n'y en fait je pense que les images de deux pieds de profil il a du mal en dingue et confie que je vais lui donner du style old painting on va voir ce qu'ils proposent d'un tuc tuc mais encore une fois voilà vous et vous créez votre modèle vous lui donner un nom on lisez les images et c'est tout le truc fait il n'y arrive pas mais parfois j'y arrive exemple je sais pas pourquoi il a fait ça mais par exemple ce modèle là c'est le même c'est les mêmes images et la pompe est différente la pompe est différente donc c'est lui donc il faut vraiment essayer de trouver déjà des bonnes images et aussi je pense que c'est le recadrage en fait pour moi en fait ces photos ces photos là je les ai juste mis avec mon téléphone pour lui là je les ai pas recadré ou autre en fait mais avec un recadrage je pense que ça marche honnêtement ça marche et il essaie de le faire il n'applique pas du style en fait donc il faut tester mais j'avais eu de bons résultats et c'est ça que je voulais dire donc je lui dis fais moi dans un costume de superman le problème c'est qu'il peut pas le faire pourquoi parce que ici ce n'est que des visages mais ce n'est que des visages en fait il faudrait que je fasse d'autres images de moi en position debout qu'ils puissent me voir en fait en entier et ainsi peuvent comprendre que voilà ça c'est la position debout mais par exemple ici donc voilà pour réitiner les techs il avait il attendait de me créer mais voilà j'avais réussi quand même là où est ce qu'il est voilà oui par exemple celui-là il est plutôt bien fait et la pompe c'était genre il porte des lunettes et tiens une coupe de café et c'est plutôt pas mal il a bien respecté le truc qu'on fait donc c'est c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut garder à l'esprit donc on retourne à ça un fond d'une portrait au fond c'est une fine j'espère que je tape bien regarder d'autres réglages parce que il a du mal à générer donc voilà vous créez votre modèle ou publier vos images vous donner la pompe que vous voulez et c'est aussi ultra facile c'est vraiment facile donc c'était juste pour montrer l'entraînement des modèles gardez à l'esprit que vous avez des modèles par là il a réussi mais donc ça c'est mon nouvel problème en fait il a pris vraiment l'image de base il a un peu amélioré il a ajouté des lunettes parce que c'est pas mes lunettes en fait et malgré la complexité de la planche j'ai essayé d'ajouter une colline jeune 5 avoir une photographie putifaux l'actiné n'y arrive pas donc où est ce qu'on a et ça par exemple j'avais fait la même chose qui rit mais juste il a pris l'image de base il a tenté d'améliorer derrière en fait c'est vraiment celle-là il est vraiment bien celle-là elle est vraiment bien donc il faut absolument tester et vous vous amusez quoi c'est plutôt c'est plutôt pas mal sachant que je lui avais demandé des lunettes de soleil et on dirait qu'elle n'est qu'elle ne marche pas donc voici encore d'autres tests pour très haut vous êtes moi je ne veux qu'une sainte glace que les lunettes de soleil sont là là j'ai demandé une éluscation sketch il y arrive après c'est pas exactement il a un peu allongé la figure et dans le style cyberpunk là il n'a pas réussi là ici c'est la même chose portrait là il a bien réussi le truc il garde vraiment cette image très réaliste de moi je dirais de 2 du style de base cependant je pense que si je je crée d'autres images avec les mêmes tronches mais avec des styles différents ça enrichirait le modèle donc voilà ce que je voulais dire abuser vous c'est très facile d'entraîner un modèle comparé à stable division où il ya plein de réglages voilà pour le moment c'est gratuit donc à fin donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu abonnez vous ça aide la chaîne et je vous dis peut-être à bientôt